Je viens vous parler de cache HTTP et je le fais parce qu'il y a quelques mois, je connaissais un peu, je voyais des headers passer, je ne savais pas trop bien ce que c'était, mais j'avais une vague idée. J'ai dû m'y pencher ces dernières semaines pour faire des perfs sur l'app sur laquelle je bosse et en fait en très peu de temps, ça a eu un impact sur l'expérience utilisateur vraiment très importante. Donc maintenant je milite pour que ce savoir ne reste pas inconnu. Alors du coup je vais revenir un peu aux basics, une application web très simple, c'est des navigateurs qui se connectent à un serveur, on n'a pas forcément besoin de cache. Ça marche très bien, ça a le mérite d'être très simple. Mais je vois deux raisons qui font que vous risquez d'avoir besoin de mettre en place ce qu'on appelle un CDN entre les deux. Le CDN qui peut jouer le rôle de proxy cache, qu'on appelle aussi cache partagé. Donc la première, c'est le temps de réponse de votre serveur qui peut être long, notamment si vous êtes loin du serveur. Donc un CDN va vous permettre de copier le contenu du serveur et de vous le servir proche de chez vous. Et une autre raison, c'est, là on voit ici qu'il y a beaucoup de requêtes au serveur qui risquent d'être le bottleneck de votre système, de votre architecture. Le CDN va permettre de décharger la charge du serveur. Et donc, par exemple, si on a une page web, une page d'accueil qui fait quelques appels en base de données, si vous avez mille utilisateurs, ces quelques appels en base de données deviennent des milliers d'appels en base de données. Et donc avec un CDN, vous pouvez, enfin avec un cache proxy, vous pouvez faire en sorte que ce soit seulement la première requête qui fasse tout, exécuter le code et qui fasse les appels en base de données et tous les autres qui soient servis par le cache, le proxy. Un autre cache qui existe, c'est celui qui est dans votre navigateur. Ce qu'il faut savoir, enfin donc on l'appelle cache local ou privé, on le reverra tout à l'heure, donc il ne faut pas oublier le mot. Ce qu'il faut savoir à propos de ce cache, c'est que nous, en tant que développeur, on ne peut pas le maîtriser totalement. On peut seulement lui donner des suggestions de comment il fonctionne. In fine, si l'utilisateur décide de nettoyer son cache, on n'y peut rien. Alors du coup, pour maîtriser les deux caches dont je vous ai parlé, le cache privé et le cache public, il faut utiliser les headers HTTP de cache, que je vais vous présenter maintenant. Alors on peut un peu s'y perdre parce qu'il y a beaucoup d'options possibles et en fait c'est très simple. Donc la première chose, c'est que Xpires, Pragma et Edges, c'est obsolète, donc vous pouvez les ignorer. Si on veut considérer les browsers qui utilisent HTTP 1.0, il va falloir les prendre en compte, mais je pense qu'on peut commencer à les ignorer. Et ensuite, avec seulement deux headers, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc je vais vous les présenter. Le premier, c'est le header e-tag qui permet d'identifier une version de votre ressource. Et le header e-tag, il permet de faire ce qu'on appelle de la revalidation. Donc pour se mettre en situation, on peut appeler une ressource hello.txt et cette ressource va vous retourner une réponse et dans les headers de la réponse, il va y avoir son e-tag. Et quand ensuite on a de nouveaux besoins de cette ressource, la requête va inclure, en fait le client qui peut être soit votre navigateur, soit votre CDN, va inclure un header qui s'appelle if-non-match, qui va inclure le e-tag et du coup on peut voir si c'est différent ou pas. Et du coup le client il spécifie qu'il accepte soit une réponse complète, soit une réponse qui spécifie que le contenu n'a pas changé. Donc ici on voit que la deuxième réponse c'est non pas une 200 mais une 304 not modified, qui donc en fait n'inclut pas le body de la réponse et du coup ça indique au client de se servir de la valeur qu'il a mis en cache précédemment. Le deuxième header, c'est le header cache-control. Voici quelques exemples. Alors en fait le header cache-control, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il permet de contrôler les caches et privés et publics. Donc on voit qu'il y a pas mal d'informations dans ce header, et donc on va passer un peu en vue tout ce qui est écrit. Donc déjà on peut classifier toutes ces directives en trois types de directives. Il y a les directives de type, enfin la cachabilité, l'expiration et la revalidation. Donc les valeurs possibles de la cachabilité, il y a private qui spécifie qu'on peut mettre la ressource en cache seulement pour le cache privé. Donc ça, ça concerne les ressources qui sont propres aux utilisateurs. Public, ça veut dire qu'on peut mettre ça en cache partout. Comme son nom ne l'indique pas, no cache, ça peut être mis en cache, mais par contre ça nécessite systématiquement une revalidation. Et no store, c'est je ne peux pas être mis en cache. Ensuite, il y a les directives d'expiration. Donc il y en a une principale à connaître, c'est maxHedge, qui spécifie le nombre de secondes que la ressource peut être mise en cache. Et donc il y a aussi smaxHedge, qui override maxHedge pour le cache public. Je ne connais pas de situation où on peut avoir besoin de ça, mais je vous le dis. Et enfin, il y a les directives de revalidation. Donc immutable, ça veut dire que la ressource ne changera jamais, on n'a même pas besoin de faire de revalidation. ProxyRevalidate, ça veut dire que le proxy doit revalider auprès de l'origine. Et il y a aussi MustRevalidate, pour dire que le browser doit revalider auprès du proxy. Pour finir, je vais vous parler de cache busting, et je vais vous donner un use case que j'ai fait sur l'application sur laquelle je travaille. Pour être bref, le cache busting, l'idée c'est de bypasser le système de revalidation d'eTag, et de gérer nous-mêmes le système de versionning. Pour faire ça, on rajoute une version dans l'URL de la ressource, et du coup, le cache ne comprend pas que c'est la même ressource. Donc il interprète ça comme une autre ressource, et il ne va pas vous servir la version d'avant. Ça, ça permet du coup, pour une ressource qui change de temps en temps, où on serait obligé de mettre un MustRevalidate pour vérifier que la ressource n'a pas changé, ça va permettre de faire un cache assez agressif, de dire « tu peux garder ça en cache toute ta vie, tu n'as pas besoin de revalider ». Et en fait, le désavantage, c'est que nous, développeurs, on doit gérer ce système de versionning. Donc je vais vous montrer comment... Enfin, ce n'est pas très compliqué, mais je vais vous donner un exemple. Donc ça, c'est l'application sur laquelle je travaille. C'est une application pour apprendre à lire pour les enfants. Donc du coup, ils ne savent pas lire. Donc il y a beaucoup de sons dans l'application. Par exemple, il y a les instructions, il y a les questions, il y a des sons liés à la gamification et tout. Et du coup, il faut charger tous ces sons, ça pèse lourd. Et c'était un vrai problème. Donc les sons, on les a mis dans un bucket S3, qui est donc l'origine, et on a mis une distribution CloudFront devant, qui joue le rôle de CDN. Et j'ai, en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé l'index qui donnait à chaque ID de son, son URL. Je l'ai transformé pour que ça inclue une version. Donc ça, cet index, il est construit au moment de l'intégration continue. Il regarde tous les fichiers, il prend le hash MD5 des fichiers sons, et il le met en tant que version. Et donc, cet index, je l'envoie sur le bucket S3, en spécifiant un cache control, qui spécifie donc public must revalidate, si vous avez bien retenu. Ça permet de dire, ça peut être mis en cache, par contre, il faut revalider à chaque fois. Donc, à chaque fois que cet index est échangé, il est mis à jour. Et du coup, je peux mettre mes fichiers sons avec un cache immutable, et du coup, les fichiers sons sont toujours mis en cache sans revalidation. Voilà, je pense que vous avez compris. Et du coup, on peut voir dans le network, quand on va sur l'application sur laquelle je travaille, que les deux premières requêtes, qui sont les index, n'ont pas changé depuis la dernière fois, donc le système de revalidation a bien marché. La 304 n'a pas renvoyé tout le body, mais seulement dit que ça n'avait pas changé, donc ça a réutilisé ce qui était en cache sur le navigateur. Et tous les fichiers sons qui sont en dessous, on peut voir ici qu'en fait, ils sont grisés, je ne sais pas si on voit très bien. En fait, il n'y a même pas eu de requête HTTP. Ils sont directement pris du cache, ce qui fait gagner beaucoup de temps pour faire les sons. Si vous faites des tests demain sur votre cache, pensez bien à décocher cette petite case, sinon vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, et vous risquez de vous tirer les cheveux. J'ai mis ici les ressources qui m'ont aidé à faire ce talk, et merci pour votre attention. La question, c'est quels sont les chiffres en termes de gain de perf, et est-ce que c'est spécifique à mon cas, ou est-ce que c'est généralisable ? Je n'ai pas du tout fait de calcul de perf, mais c'était tellement gros que ça se voyait, vraiment, avant le son, mais il y avait du délai qui se sentait pour jouer le son, après, non. Ensuite, est-ce que c'est généralisable ? Je pense que dans mon cas, en fait, là, je prends un cas très spécifique avec des fichiers sons, mais ne serait-ce que pour l'affichage du CSS ou du JS, oui, je pense qu'il faut vraiment considérer ce cas-là, ça peut vraiment faire gagner des belles perfs. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place sur du code existant, ou est-ce qu'il faudrait plutôt le faire dès le départ ? J'avais mis en place les buckets S3 et CloudFront dès le départ, mais franchement, là, mettre ça en place, c'était déjà, on jouait plein de sons bien avant, ça m'a pris une heure à faire la migration, donc c'est vraiment pas coûteux en termes de temps. C'était pour ça que mon nom de talk, c'était un petit pas pour les devs, parce que vraiment, c'est très rapide à mettre en place, et par contre, ça a un impact énorme. Je pense que ça peut se mettre en place à n'importe quel moment, je pense que ce n'est pas le premier problème qu'on a quand on construit une application, donc il viendra le temps où il faut s'intéresser à ça. C'est pas trop une question, c'est-à-dire qu'on se reprend par ce qu'on disait juste avant sur les métriques de performance du cache, dans CloudFront, tu peux le voir, c'est le ratio entre l'équipe, l'hémice, c'est le nombre de fois où le cache avait la ressource en cache, et du coup, il n'y a pas eu besoin de le demander sur le restaurant, et le nombre de fois où il a été obligé de le prendre sur le restaurant. Donc ça varie en fonction de à quelle fréquence je mange des fichiers, et en général, il faut assez vite compte qu'il y a énormément de choses qui sont mis en cache et qui sont ressorties. Absolument. Merci beaucoup. Est-ce que tu as regardé HTTPDO ? Est-ce que ça charge quelque chose par le cache ? Je suis désolé, je ne peux pas du tout répondre à ta question, je ne sais pas. Ok. Si quelqu'un a la réponse, ce serait intéressant qu'il partage la réponse. La question, c'est regarder le cache pour mettre devant une API. En préparant le talk, j'ai regardé un peu ce qui se passait du côté de mon API. J'étais agréablement surpris de voir qu'Express faisait le système de revalidation tout seul avec les systèmes d'e-tag. Donc, je n'ai rien eu à faire de ce côté-là. En fait, je n'ai pas trop... Les clés que je peux te donner, c'est le cache... Il me semble qu'il ne s'applique qu'aux requêtes GET. Et en tout cas, désolé, je n'ai pas trop d'informations. Sur Express, je n'ai pas regardé ce qui faisait ça, mais il y a un système... Peut-être que c'est Nginx devant qui fait ça, en fait. Je ne sais pas. Ça doit sûrement être ça, d'ailleurs. Je ne sais pas.